Hello les Madrilen, c'est Alexan, j'espère que vous allez bien les gars On se retrouve déjà sur la chaîne pour le dernier avant-match de la saison Oui je sais, le dernier avant-match déjà de la saison 2020-2021 pour le Real Madrid On aura eu une saison les amis avec beaucoup de hauts et beaucoup de bas Entre blessures, Covid, erreur d'arbitrage et quand même pas mal de choses autour de l'équipe Pas mal de polémiques et tout ça Je suis extrêmement fier les amis d'avoir bien repris en main cette chaîne là Pour faire surtout pas mal de vidéos, que ce soit des débris, que ce soit des avant-matchs Je suis extrêmement fier d'avoir suivi notre équipe du début à la fin dans les bons comme les mauvais moments On a connu quand même beaucoup de grands grands moments en Ligue des Champions, de grands moments aussi en Liga Pas mal de frissons qui nous permettent aujourd'hui de croire à la dernière journée à un possible titre en Liga Un possible deuxième titre consécutif après celui de 2020 Vraiment les amis, on peut être extrêmement fier de voir que notre équipe a su combler l'absence de cadres Combler l'absence des Covid, etc. par de l'engagement, par de la solidarité Par des joueurs qui ont pu s'éveiller vraiment à leur vrai niveau pour montrer qu'ils ont leur place au Real Madrid On a une équipe qui a su se remobiliser pour être derrière le coach Pour en tout cas donner beaucoup de satisfaction et de joie aux supporters Quoi qu'il arrive les amis ce week-end, qu'on soit premier ou qu'on soit deuxième Qu'on fasse saison blanche ou qu'on ait un deuxième titre de Liga consécutif On peut être fier que notre équipe a dû lutter envers et contre tout pour nous satisfaire Et je pense que même si on fait saison blanche, on doit s'en contenter parce que vraiment ils ont tout donné Alors les amis je suis extrêmement content de voir que depuis que j'ai vraiment repris en main cette chaîne-là en 2021 Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne A kiffer mes analyses, mes avant-match, mes débriefs à chaud Les vidéos aussi analyses que je peux sortir en milieu de semaine, etc Du coup sachez bien que cet été, même après le débrief à chaud qu'on fera du coup demain soir Et l'avant-match d'aujourd'hui Et bien il y aura quand même beaucoup de vidéos sur le Real Madrid Par rapport aux matchs de la saison, à l'analyse de la saison encore une fois A l'analyse de certains joueurs, aussi des vidéos spécifiques Au futur départ comme peut-être celui de Ramos, peut-être celui de Varane, de Marcelo et d'autres joueurs du club Avec bien sûr aussi les vidéos sur le Mercato, les rumeurs, les analyses Tout ce qui peut se passer autour du Real Madrid en tout cas sera décortiqué sur la chaîne semaine après semaine Donc n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche et me laisser de gros pouces bleus si vous kiffez le Real et mes vidéos Parce qu'il va y en avoir plein et je vais avoir quand même de quoi vous occuper pendant l'été En attendant bien évidemment qu'il y ait l'Euro Et que surtout il y ait la nouvelle saison qui commence avec de nouvelles ambitions D'ailleurs je suis extrêmement content parce qu'on est quasiment 14 000 sur la chaîne les amis Ça fait extrêmement plaisir de voir quasiment 14 000 supporters du Real Madrid sur ma chaîne J'espère qu'un jour on atteindra les 50 000 et les 100 000 abonnés Ça serait exceptionnel Du coup si vous aimez le Real Madrid et mes vidéos vous êtes quand même au bon endroit Du coup abonnez-vous et cochez la cloche En tout cas les gars on a vécu une excellente saison dans la joie comme dans la tristesse Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler du match entre le Real et Villarreal Pour clore la saison dans le dernier avant-match Villarreal aujourd'hui qui va nous poser peut-être quelques problèmes Qui avait fait des demandes à la Liga spécifiques Parce que de base le match du Real et Villarreal devait se jouer le dimanche Sauf que 3 jours après ils allaient se déplacer pour jouer la finale d'Europa League contre Manchester United Villarreal aujourd'hui qui est 7ème de Liga Donc je vous mets vite fait le classement 7ème de Liga avec 37 matchs joués 15 victoires, 13 nuls et 9 défaites 59 buts marqués du coup avec une équipe qui est en attaque menée par Gérard Moreno Et aussi Chukweze et plein d'autres joueurs qui sont excellents offensivement Très rapide et très efficace Ce qui montre que c'est une équipe qui avec son ratio de buts marqués par match A une capacité offensive pour gêner autant les petites que les moyennes ou que les grosses équipes Et surtout une équipe qui est aussi très solide défensivement Avec 42 buts encaissés en 37 journées Ce qui peut de prime abord paraître pas forcément j'allais dire excellent point de vue défensivement C'est une équipe qui prend au moins 1 but par match au minimum Ils font pas beaucoup de clean sheet Mais ils arrivent quand même malgré tout à marquer pas mal de buts A en encaisser un certain nombre qui n'est pas forcément énorme Donc c'est une équipe qui est capable en tout cas d'être excellente Et s'ils sont arrivés 7ème de Liga pour jouer potentiellement la 5ème place Et que de l'autre côté ils sont en finale d'Europa League Avec un excellent parcours en battant Arsenal notamment C'est pas pour rien De l'autre côté forcément nous les amis on est 2ème de Liga A 2 points de l'Atletico Madrid Du coup pour nous c'est victoire obligatoire ce week-end Si on fait un nul ou une défaite on peut même pas rêver à la Liga Si on gagne il faut espérer le moindre faux pas de l'Atletico Que ce soit une défaite ou un nul Pour leur passer devant ce nombre de points Soit au goal à verrage particulier Vu qu'on avait gagné le match allé contre eux Et fait match nul ensuite chez eux Du coup forcément aujourd'hui victoire obligatoire de la part du Real Madrid Certes de base le match devait se jouer dimanche Certes du coup 3 jours avant la finale d'Europa League Villarreal aurait pu faire beaucoup tourner son effectif Pour éviter la fatigue et les blessures surtout avant un match capital Parce qu'en étant 7ème aujourd'hui A 1 point de la Sociedad et du Betis-Sévi Ils ne sont pas encore qualifiés pour l'Europa League au minimum Ils sont plutôt qualifiés je crois pour la Conférence League Pour l'année prochaine qui n'est pas très intéressante à jouer En termes européens, de budget etc Donc forcément eux leur objectif premier C'est se qualifier pour la Ligue des Champions En gagnant la finale d'Europa League contre Manchester United Qui eux seront déjà qualifiés par le championnat Et forcément s'ils sont en Europa League Ce sera déjà mieux que rien pour eux Mais forcément ils ne peuvent pas se contenter d'un tel résultat Quand tu sais que sur 90 minutes ou 120 minutes Ils peuvent battre Manchester pour aller en Champions League Niveau bénéfique, télé, sponsors, droits TV, billetterie etc Et même juste de revenus C'est capital pour eux par rapport à l'Europa League Du coup on sait très bien que là Avec 24 heures de repos en plus Vu que le match se joue le samedi Ils vont quand même tout donner Vu qu'ils ont eu une semaine de repos comme nous Entre la 37ème et la 38ème journée Ils vont tout donner pour nous battre Pour essayer de se qualifier au moins en Europa League En tout cas ça dépend plus de la société Et du bêtise Qui eux jouent contre d'autres équipes et tout Et qui ont plus de points qu'eux Donc forcément Ils n'ont pas forcément leur destin entre leurs pieds dans le championnat Mais ils ont en plus leur destin entre leurs pieds En Europa League que dans le championnat Une équipe de Villarreal justement Qui d'après leurs derniers résultats Du coup donc qui est quand même assez irrégulière Ils ont battu Valadolide Ils ont battu Séville sur le corps de 4-0 Quand ils étaient à 10 contre 11 A 11 contre 10 pardon Assez rapidement Ils ont perdu derrière Contre le 7 à de Vigo Ils ont fait bon Une belle qualification contre Arsenal En les battant demain à domicile Et en faisant 0-0 là-bas Ils ont battu Rétafé Ils ont perdu contre Barcelone A 10 contre 11 Ils ont perdu contre Alaves à l'extérieur Ils ont gagné contre les beautés Dans le derby de Valence Ils ont fait quand même pas mal de bons résultats Mais ils ont perdu contre Sassona par exemple Et tout ça Mais une équipe de Villarreal Qui est capable du meilleur comme du pire Qui a fait une excellente saison J'allais dire Marquée quand même par quelques irrégularités Mais sur le papier On est quand même bien au-dessus de Villarreal Dans le jeu produit Dans les résultats Dans l'impact Au milieu de terrain En attaque et en défense Forcément T'as quand même une ou deux classes d'écart Entre ces deux clubs Il faut aujourd'hui que le Real Madrid Fasse le même match dans la négation Dans l'intensité Que contre Bilbao Parce que franchement Contre Bilbao On en a déjà parlé la semaine dernière C'était une bombe atomique Dans le jeu Dans l'intensité Dans la détermination Dans la fluidité Le nombre d'occasions Etc On a fait un match excellent Et on sentit que le Real Madrid Déjà avait un peu plus Rechargé les batteries Contre Bilbao Là avec une semaine de repos en plus Je pense que Autant les cadres Que les jeunes Quand même Sont moins fatigués On peut s'entraîner comme il faut On peut J'allais dire Prendre la pleine mesure De l'événement Pour se donner à 400% Autant les jeunes du Castilla Qui aussi Vont peut-être pouvoir jouer demain En rentrant en jeu En étant titulaire pour certains Ca peut être hyper intéressant Tu vois En tout cas Tout le monde aujourd'hui Est concentré à fond Pour remporter la Liga On est à 90 minutes D'un potentiel d'exploit Autant ne pas le laisser passer On sait que dans le groupe Demain Il n'ira pas Eden Hazard Qui a une surcharge musculaire Du coup le Real ne prenne pas de risque Puisqu'il y a l'Euroder Etc Pour la Belgique De l'autre côté Sergio Ramos Et Varane Seront de retour Par contre Je suis quand même à préciser un truc Par rapport à Ramos et Varane Pour moi Ce n'est pas parce qu'ils reviennent Aujourd'hui Que il faut les mettre titulaires demain Contre une équipe de Villarreal Qui est en pleine bourre Qui est excellente Je me vois mal Mais deux joueurs Aussi bons soient-ils Les légendes soient-ils Etc Surtout que ça peut être Leur dernier match Avec le Real Madrid Dans leur histoire Pour Ramos tout comme Varane Ça dépendra de si Ramos prolonge Et si Varane aussi Ou s'il n'est pas vendu On verra bien Mais quand tu vois La prestation de Nacho Et de Militao Ces derniers temps Ces deux là doivent jouer Sur le terrain Ne doivent pas être mis Remplaçant dans le match Le plus important de la saison Le dernier qui plus est Ce serait quand même dommage Ce serait en tout cas Ne pas les récompenser Par rapport à toutes les fois Où ils ont comblé les absences Les blessures et tout ça Et qu'ils l'ont très bien fait aussi Bon franchement Ce serait injuste pour eux De ne pas jouer un tel match Après moi je pense réellement Qu'aujourd'hui Raphaël Varane Ou Ramos Joueront en défense centrale Avec Militao Que Nacho Sera déporté à gauche Et que Marcelo du coup Sera remplaçant Et pourra rentrer en jeu Suivant la physionomie du match Pour qu'il puisse jouer au moins Son dernier match Avec le Real Madrid S'il part cet été Gutiérrez aurait mérité D'être titulaire arrière gauche En tout cas Il a fait un excellent match Contre Bilbao Et pour moi ce merdeux Est excellent Et c'est bien l'avenir Là dessus Ferland Mendy au passage Le pauvre Qui est encore blessé Jusqu'à la fin de saison Et du coup Malheureusement Qui va manquer l'Euro Qui n'a pas été sélectionné Avec Guidié Deschamps Ce qui est dommage pour lui Mais même s'il joue pas l'Euro 2021 On sait que s'il continue A s'imposer au Real Et qu'il joue comme il le fait d'habitude Il va jouer notamment Le Mondial 2022 au Qatar Sans aucun problème Donc je pense que Nacho Sera à gauche Quand on va jouer en 4-3-3 Demain contre Villarreal Nacho à gauche Militao avec soit Varane Soit Ramos Mais je pense que ce sera plus Varane Que Ramos Vu qu'il y a une question aussi De fraîcheur D'intensité Et aussi forcément De prise de rythme A droite On aura bien évidemment Odrio Zola Qui revient de plus en plus Dans notre estime Qui enchaîne les bons matchs Et qui prend de plus en plus confiance Avec du rythme Et tout ça du coup C'est excellent pour lui Mieux de terrain Casemiro Et Modric sont là Valverde sera titulaire Vu que Toni Kroos Est positif au Covid Du coup forcément Il ne peut pas jouer Avec le Real Madrid cette saison Bien plus de matchs que prévu En attaque On aura surtout Karim Benzema Je pense qu'on aura aussi Asensio Et de l'autre côté Vinicius Pour bien terminer Avec un Rodrigo Qui rentrera En cours de match Isco pourra peut-être Rentrer aussi Pour son dernier match Comme Marcelo Et les autres A voir bien évidemment Comment le match évolue Si on arrive le plus rapidement possible A valider la victoire En étant à 1 2 Ou 3-0 Très rapidement Ce serait quand même Exceptionnel Histoire bien sûr De ne pas rajouter Plus de pression Vu qu'on va suivre Deux matchs en même temps Entre d'un côté Le Real contre Villarreal Et de l'autre côté L'Atletico contre Valadolid Donc en tout cas L'effectif est reposé Il y a moins de fatigue Ils sont prêts Tactiquement 4-3-3 Ou 4-4-2 Au losange On verra bien Une équipe du Real Aujourd'hui qui est reboostée Qui récupère quelques joueurs aussi Les jeunes ont bien pris La pleine mesure de l'événement Certains ont pris confiance D'autres En tout cas sont présents Et seront bien présents Pour l'événement Villarreal 4 jours après Joue la finale de l'Europa League Du coup Devront quand même mettre un peu La pédale douce Mais s'ils ont l'Europa League Au moins par le championnat en jeu Demain contre nous On verra bien aussi Ce que fera l'Atletico Madrid Contre Valadolid En tout cas on est prêt les amis A suivre 90 minutes De haute intensité En espérant que Valadolid Fera le tout pour le tout Pour se sauver Et nous arranger la victoire Ce serait exceptionnel Mon petit pronostic demain J'espère que l'Atletico Madrid Fera 1-1 2-2 ou 0-0 Contre Valadolid En tout cas je vois bien Un match nul avec des buts Et de l'autre côté Real Madrid Villarreal Je vois bien un 3-1 Pour le Real Madrid Pour finir la saison En toute beauté Donc en tout cas les gars Je vous laisserai Me donner en commentaire Vos pronostics pour ce match là Vos avis par rapport à ma vidéo Et par rapport bien évidemment A cet enjeu Et le match de demain Je vous laisse vous abonner Cochez la cloche Si vous kiffez le Real Et mes vidéos Je vous laisse également Me follow sur Twitch Twitter et Instagram A bientôt les amis Pour une prochaine vidéo Et surtout à demain Pour le débrief Ciao